L'animus est une notion que l'on connaît depuis le début de la franchise Assassin's Creed. C'est une machine qui permet de revivre la mémoire de ses ancêtres et qui a connu des changements plus ou moins importants tout au long de l'histoire. Mais savez-vous vraiment tout à son sujet ? D'où vient-il ? Comment fonctionne-t-il ? Et pourquoi existe-t-il après tout ? Hello la confrérie, c'est Auré, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo où je vous dis tout sur l'animus. Allez, jingle ! Avant de connaître la forme qu'on lui donne aujourd'hui, l'animus a connu de nombreuses modifications, de nombreux concepts et de nombreuses ébauches. C'est par là qu'on va commencer notre histoire. La toute première ébauche d'un animus arrive en 1930 dans un projet des Templiers. Un fameux projet qui s'appelle le Uran Project, qui est en réalité un projet atomique dirigé par les nazis. L'objectif consistait à créer une machine permettant à l'utilisateur de pouvoir visualiser les mémoires de ses ancêtres. Objectif des Templiers derrière tout ça, localiser les différents objets d'Éden aux mains des assassins avec lesquels des ancêtres Templiers auraient pu être en contact. Toutefois, c'est une ébauche sur papier et la première vraie machine n'apparaît que 10 ans plus tard en 1940. Elle est conçue par le scientifique Nicolas Tesla et initialement, c'est un système antigravité qui permet de générer un trou de verre vers le passé. La machine s'appelait alors Die Glock et utilisait notamment une pomme d'Éden pour fonctionner. Mais les choses se sont mal passées pour la machine lorsque l'assassin Eddie Gorm a été mis de force dans cette fameuse machine. Pourquoi ? Et là, c'est très particulier, donc je vous demande de me suivre attentivement. Au même moment, au XXIe siècle, le descendant d'Eddie Gorm, Maxime, est en train d'explorer les mémoires de ce dernier via l'animus que l'on connaît. Le problème, c'est que du coup, il y a eu une interférence entre les deux machines dans les deux temporalités et ce qui s'est passé, c'est que les deux personnalités de Maxime et d'Eddie ont permuté de corps. Par personnalité, j'entends bien leur conscience. C'est-à-dire que Maxime s'est retrouvé dans Eddie et Eddie dans Maxime. C'était un peu bizarre comme phrase. Le projet est donc abandonné. Et ce n'est que 40 ans plus tard que le projet Animus renaît au sein d'Abstergo dans les années 80. C'est un projet mené par un scientifique spécialiste en génétique que vous connaissez bien, Warren Vidic. À cette période, la machine est construite et est confiée à Warren qui commencera à effectuer des expériences sur de multiples sujets qui vont s'avérer plus ou moins fructueuses. Et en 1977, l'assassin William Miles en mission à Moscou vole les plans de l'animus. Il les confie à l'assassin Galina Voronina et lui demande de construire l'animus pour les assassins. Vous savez à présent comment est né l'animus, de quelle idée, d'où est-ce qu'il a pu provenir et également comment il s'est démocratisé dans les deux camps, aussi bien chez les Templiers que chez les assassins. Mais évidemment, l'animus des années 80, il a eu de nombreuses évolutions qui lui ont permis d'améliorer ses fonctionnalités et de réduire ses effets néfastes. Parce que oui, il y a des effets néfastes à l'utilisation de cette machine. La première version de l'animus va rester en place pendant une vingtaine d'années jusque dans les années 2000. Il faut bien s'imaginer que c'est une machine en forme de chaise, elle est bourrée de gros câbles pour l'alimenter. Elle aura quelques mises à jour mineures mais sans plus. Mais ce qui est intéressant de retenir, c'est qu'Apstergo va réussir à produire cette machine à grande échelle et à équiper des salles et des entrepôts entiers avec ses machines pour former ses employés. D'ailleurs, au pluriel, pour votre culture générale, on ne dit pas des animus mais des animes. Et c'est en 2008 qu'apparaît l'animus 1.28. C'est un modèle de machine en forme de lit et il est équipé d'un écran de verre qui vient se poser sur les yeux de l'utilisateur afin qu'il puisse visualiser les mémoires. En revanche, il est sujet à des surchauffes quand on l'utilise de manière prolongée. Mais pendant ce temps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les assassins développent aussi leurs propres machines et vont réussir à dépasser Abstergo. Tout ça a été rendu possible par l'agent infiltré Lucy Stillman qui envoyait de temps en temps des bouts de plan de l'animus chez les assassins pour qu'ils puissent améliorer leur version. Il a donc été créé par l'assassin Rebecca Crane. Il est baptisé l'animus 2.0 et est mis en service en 2012. On est cette fois-ci de retour sur une forme de chaise mais beaucoup plus confortable que la première version de l'animus. En revanche, la personne qui l'utilise est obligée de subir un cathéter pour qu'on puisse accéder aux mémoires génétiques. Ça pique un petit peu. On constate ici un changement dans l'interface. On passe d'un bleu pâle à quelque chose de blanc très sobre. On a également l'ajout d'une base de données au programme. On va y revenir un petit peu juste après. Et chose importante à savoir, c'est que la troisième version de cette machine développée par Rebecca va notamment servir à sauver la vie de Daysmond quand il va tomber dans le coma qui va permettre de le stabiliser. Et là, on arrive sur la nouvelle version de l'animus, l'animus 3.0 qui va pousser très loin les changements. En fait, au niveau des composants électroniques, rien ne change vraiment. C'est la même chose que pour l'animus 2.0. En revanche, on a une amélioration logicielle qui met à jour l'interface utilisateur au sein de la machine mais également améliore les contrôles de l'avatar dans la simulation. Mais c'est surtout en termes de transport que cette version de l'animus va tout révolutionner pour son époque. Les accoudoirs et le dossier ne sont plus accrochés au même système. Ils n'en ont plus besoin et donc du coup, on peut le poser sur n'importe quelle surface plane. Et c'est vraiment une révolution en termes de portabilité, de transportabilité puisque l'animus ne tient plus que dans trois boîtes. Dans le même temps, à la fin de l'année 2012, Abstergo lance sa propre console de jeu. En réalité, c'est un animus vendu sous forme de console de jeu au grand public. Cet animus peut stocker l'ADN de n'importe qui permettant donc à n'importe qui d'explorer la mémoire génétique d'une personne sans pour autant que ce soit son descendant. Mais le fond derrière cette console d'Abstergo, c'est d'essayer de récolter des données de manière très conséquente, de façon rapide et également potentiellement de pouvoir localiser des objets d'Eden plus rapidement. Et quelques mois plus tard, en 2013, Abstergo propose à ses employés sa nouvelle version de l'animus. L'animus Omega. Il est mis en place suite à la récolte de l'ADN de Desmond sur sa dépouille dans le Grand Temple. Et il est déployé à grande échelle dans les bureaux de Montréal afin de pouvoir localiser rapidement l'Observatoire, un lieu légendaire appartenant à la première civilisation que l'un des ancêtres de Desmond a exploré, Edward Kenway. Et cette même année, Abstergo finance une compagnie indienne pour lancer son casque brahman en Asie. Et là, on arrive au summum de la technologie puisque ce casque est un casque de réalité virtuelle qui est en réalité un animus. Et il permet notamment de télécharger le code génétique de n'importe lequel de ses utilisateurs et d'envoyer toutes ces données dans des serveurs chez Abstergo. L'objectif de ce lancement, c'est de retrouver les traces de l'assassin Arbaz Mir ainsi que du Koinor, un objet d'Eden qui l'a protégé pendant une bonne partie de sa vie. Quelques années plus tard, en 2016, un tout nouveau genre d'animus est utilisé dans un des locaux d'Abstergo à Madrid. On l'appelle Animus 4.3 et il s'agit en réalité d'un bras mécanique qui permet à son utilisateur non seulement de revivre les mémoires génétiques d'une personne mais également de reproduire ses mouvements. Et en 2017, une employée d'Abstergo, Leila Hassan, utilise l'animus HR-8. Il est aussi appelé l'animus sarcophage et c'est une version portable qui tient dans une seule valise. Comme pour certains animus, il permet d'explorer la mémoire génétique de n'importe quelle personne à condition qu'on ait son code génétique même si ce n'est pas un descendant direct de l'utilisateur. Bon, vous avez pu voir les différentes évolutions de l'animus des années 80 à nos jours dans les années 2020. Mais concrètement, comment est-ce qu'il fonctionne ? Initialement, l'animus ne permet que de visualiser les souvenirs d'un de nos ancêtres. Et c'est à partir de la version 2.0 de l'animus que l'utilisateur obtient un peu plus de liberté. Il peut désormais explorer et avancer à son rythme dans les mémoires afin de profiter du monde qui l'entoure. Toutefois, et il est important de le préciser, l'animus a été baptisé sur un ensemble de règles sociales. Et c'est là qu'entre en jeu le principe de la synchronisation. Pour pouvoir explorer les mémoires génétiques d'un ancêtre, il faut absolument se caler au maximum sur ce que ce dernier avait fait à son époque. On peut donc pas faire n'importe quoi avec son ancêtre. Donc si ce dernier n'a pas été dans un lieu précis à un moment précis de sa vie, il ne sera pas possible de s'y rendre. Et il n'est donc pas non plus possible de tuer n'importe qui. Et donc, en cas de non-respect de toutes ces consignes, l'utilisateur est désynchronisé de la mémoire. Il est donc renvoyé à un point antérieur qui a été chargé ou dans le pire des cas, il est carrément expulsé de la simulation. Et là, vous êtes en train de vous dire que l'animus est une machine formidable. On aimerait tous avoir un animus. Sauf que peut-être que quand vous aurez connaissance des effets secondaires, vous y réfléchirez à deux fois. Il peut provoquer une instabilité mentale chez n'importe lequel de ses utilisateurs. Quel que soit votre âge, votre taille, votre poids, ça ne change rien. Vous êtes tous aussi susceptibles d'être pris de folie mentale dans cette machine. L'utilisation de cette machine peut également provoquer l'effet de transfert. Cet effet mélange les souvenirs de l'utilisateur avec ceux de l'ancêtre, mais également des compétences, des expériences et des pensées. Et ça peut aller jusqu'à la dégradation mentale de la personne, voire même une instabilité psychologique. Je vais peut-être réfléchir avant de vouloir construire un animus, moi. Et si on reste sur ce principe de synchronisation, eh bien, il y a de nombreux outils qui ont été mis à disposition dans la machine afin de permettre à l'utilisateur de se synchroniser au maximum. On a un HUD de la simulation, également un HUD du monde qui nous entoure, un système de marionnettes qui permet de contrôler son avatar, un système de profil actif et passif qui ne permettent pas tous les deux d'effectuer les mêmes actions, des petits conseils pour l'utilisateur afin qu'il puisse bien utiliser la machine. On a également un menu pose, une carte virtuelle du monde dans lequel l'utilisateur est en train de se promener, une mini carte ou une boussole en fonction des versions, la white ou la black room qui permet de charger la simulation tout simplement, un programme de formation virtuelle intégré par Rebecca Crane dans la version 2.03 de l'Animus et une base de données mise à jour régulièrement au cours de l'avancée de l'utilisateur afin de lui donner plein d'infos sur des lieux, des personnages, des événements historiques importants. Tout ce que je dis là, attention, ça dépend de toutes les versions de l'Animus. Vous n'avez pas tout qui est disponible mais toutes ces fonctions ont été un jour au moins mis dans une seule version de l'Animus. Voilà, vous savez à présent tout ce qu'il y a à savoir sur l'Animus. Une machine qui a permis au studio derrière Assassin's Creed, Ubisoft, de mêler réalité et fiction en justifiant les actions du joueur par une interaction avec la machine, l'Animus. Et maintenant, j'ai une petite question pour vous, quel est votre Animus préféré et pourquoi ? Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en n'oubliant pas la petite cloche de notification. C'est important, il y a des vidéos qui sortent toutes les semaines. Pourquoi s'en priver ? C'est gratuit. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Auré en direct de la Assassin's Creed Experience. Prenez soin de vous et... Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501